Bonjour à tous, c'est le haut d'oeuf, bienvenue dans l'apéro, l'émission à consommer sans modération, en partenariat avec makinpoche.fr, dans laquelle vous retrouvez un samedi sur deux, 4 applications absolument installées sur votre mobile. Vous sortez souvent entre amis ? Avec les nouvelles technologies, il peut s'avérer difficile de s'y retrouver entre tous ces différents moyens de communication, alors pourquoi ne pas en utiliser un seul et unique ? Wepop va vous permettre de partager facilement et rapidement l'événement de votre choix avec vos amis sans qu'ils aient pour autant à posséder l'application. Vous aurez également à disposition des recommandations, de lieux dans lesquels vous pourrez sortir. A ceci s'ajoute un système de vote entre vos amis et vous, afin de déterminer les horaires et jours de vos sorties qui sont regroupés entre différentes catégories telles que repas, verre, soirée ou encore cinéma. En résumé, c'est l'application parfaite pour vous organiser entre amis. En plus de ça, elle est gratuite sur iPhone et Android. Fan de vous-même, vous êtes devenu un expert des selfies, ces autoportraits photographiques à envoyer à vos amis ou sur les réseaux sociaux ? Eh bien, l'application Retrica va ajouter quelques fonctionnalités pour embellir ces photos de vous-même. Certes, la seule présence de votre beau visage devrait être suffisante, mais si jamais vous souhaitez y ajouter quelques effets, c'est l'application qu'il vous faut. Vous pourrez ainsi ajouter des filtres aussi simplement que sur Instagram, mettre un minuteur, flouter vos photos, faire des montages avec la possibilité de partager vos photos avec vos amis, sur les réseaux sociaux et bien d'autres fonctionnalités encore. A savoir que malgré sa gratuité, l'application est basée sur le principe du freemium, avec des effets inclus dans la version gratuite et d'autres à acheter. Retrica est disponible gratuitement sur iPhone. Vous aimeriez tenir un journal, mais vous n'en avez pas le temps ou la motivation ? Eh bien, AID va vous permettre de répondre à ce problème en automatisant absolument toutes les entrées de votre nouveau journal. L'application va en effet récupérer automatiquement les photos et vidéos stockées sur votre iPhone, afin d'assembler un collage géolocalisé avec la possibilité d'y ajouter des notes, des filtres, les personnes présentes et bien plus encore. Cela vous permettra notamment de retrouver les endroits où vous vous trouviez il y a 3 mois, 6 mois, 1 an, avec des cartes et des photos pour agrémenter vos souvenirs. L'application AID est totalement gratuite pour le moment sur iPhone et elle est couplée à un service en ligne. Si vous souhaitez vous défouler après vos journées de cours ou de travail, voici le jeu qu'il vous faut. Chaos Fighter est un jeu de RPG automatique, vous choisissez votre personnage et vous le faites combattre en lui octroyant de nouvelles capacités. A chaque duel gagné, vous passerez à un nouveau stage un peu plus difficile, et ce sera bien votre esprit stratégique qui vous mènera à la victoire, en choisissant de façon réfléchie les armes et pouvoirs que vous donnerez à votre personnage. Si vous trouvez que vous n'avez pas assez d'énergie pour combattre, rien ne vous empêche de passer du côté obscur de l'application, en achetant certaines extensions pour pouvoir ensuite améliorer votre personnage. En résumé, c'est un jeu assez addictif et défouloir, alors n'hésitez pas à le télécharger, il est proposé en version gratuite pour quelques jours encore sur iPhone. Et voilà, l'apéro s'est déjà terminé, j'espère que ce cocktail d'application vous a plu. Vous êtes de plus en plus nombreux à regarder l'apéro, ça nous fait énormément plaisir, il faut dire qu'on travaille beaucoup sur l'émission, moi et mes collègues, donc vous pouvez nous laisser un pourboire en aimant, commentant et partageant cette vidéo. Vous pouvez également nous aider en nous envoyant vos applications préférées à l'adresse qui s'affiche à l'écran. Merci à tous, c'était Léo Dœuf.